salut tout le monde on se retrouve à nouveau pour notre suite série de vidéos donc aujourd'hui nous allons maintenant ajouter des images sur nos articles donc précédemment nous avons appris comment modifier comment supprimer comment par exemple ne pas supprimer une catégorie empêcher la suppression d'une catégorie d'articles qui contiennent des articles par exemple pour celui là si j'essaye de supprimer donc on a un message d'erreur impossible on peut pas supprimer cette catégorie parce qu'elle contient d'articles donc aujourd'hui nous allons maintenant ajouter des images quoi pas afficher par exemple les affichés des images ici pour chaque article pourquoi pas donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui tout simplement donc nous allons commencer par exemple avec bon qu'est ce que je vais faire ici je veux bon ça va faire vraiment beaucoup de codes ça va faire beaucoup de codes et je pense que c'est le dernier tuto je pense que c'est le dernier tuto sur cette série de vidéos donc et on passera on passera sur des choses sérieuses pourquoi pas travailler avec des frameworks maintenant avec symphonie la ravelle si vous voulez apprendre du python aussi avec django je ferai aussi une série de vidéos sur le python si vous voulez si vous voulez si vous voulez continuer avec le php vous pouvez suivre mes tutoriels que je ferai sur le framework php la ravelle et symphonie parce qu'à chaque fois j'en parle toujours c'est très important d'utiliser les frameworks parce qu'il vous facilite vraiment la vie quoi donc nous allons venir sur notre page vieux article qu'est ce qu'on va essayer de faire nous allons juste essayer d'afficher mettre par exemple ici un autre c'est pas une carte qui va tout simplement nous permettre de modifier les images par exemple bon je sais pas comment je vais m'y prendre mais on va on va se débrouiller on va se débrouiller bon il n'y aura pas on va se débrouiller donc nous allons juste venir ici qu'est ce qu'on peut faire là dans body on a row donc on va réduire voilà et là oui on va faire on va créer un nouveau est ce qui est ce que c'est vraiment nécessaire de créer il est vraiment nécessaire je ne pense pas qu'il est nécessaire de créer un rôle n'est vraiment pas nécessaire donc qu'est ce qu'on peut faire ici nous allons directement créer un call out directement voilà donc je vais copier ça voilà là ça sera comme ça voilà simplement on actualise on va voir ce que ça va donner voilà et puis on mettra il une image ici et un bouton en bas pour modifier un pour modifier l'image voilà mais avant ça nous allons ajouter nous allons ajouter un nouveau pardon un nouveau champ une nouvelle variable sur article ces champs nous allons tout simplement la structure nous allons tout simplement l'appeler photo voilà donc dans l'appeler photo il sera de type int tout simplement on les laisse comme ça il faudrait aussi qu'on puisse mettre une valeur par défaut voilà non ça sera comme ça la valeur par défaut ça sera 0 je pense photo on va voir est ce que c'est bien 0 oui voilà donc 0 0 0 0 0 0 voilà c'est parfait donc là maintenant nous allons afficher une image bon dans un premier temps je vais nous avons créé un nouveau dossier ici qu'on va appeler img créer un nouveau dossier l'image bon je sais pas pour les photos de profil comment j'ai bon pour les fois on va on va mettre image tout simplement dans image on va créer un nouveau dossier on va appeler article ça sera les images des articles voilà parfait donc ici on va aller sur google d'abord on va chercher c'est pas article image pnj nous allons chercher l'image d'un article par défaut je sais pas qu'est ce qu'on peut prendre aussi on va choisir on va choisir une image n'importe quelle c'est lui là par exemple il est très bien donc on va les télécharger enregistrer sous enregistrer l'image sur pas les liens voilà donc on va directement les télécharger dans les dans notre dossier image donc exemple htdocs ensuite espace membres ensuite image et article donc ça sera 0 point png il faut le renommer comme ça on enregistrer enregistrer parfait et puis c'est bon donc là maintenant on a 0 point png qui est là parfait ensuite on va l'afficher ici donc image donc ici maintenant ça sera du php ça c'est l'image par défaut pour chaque image ouais donc qu'est ce qu'on va faire on va juste faire un peu de php php on va faire un faux d'eau là un faux article comment on a appelé les champs pour les photos d'image on l'a appelé on va juste afficher cette valeur c'est 0 donc cela veut dire que cet article n'a pas encore l'image modifié donc on va juste mettre 0 ici et pardon photo et là on va mettre un point png tout simplement et là on met les liens le chemin donc les chemins c'est image slash article slash et puis on affiche la valeur donc on va afficher la valeur par défaut quoi des sessions ici photo si on actualise normalement on doit avoir une image ici logique bon il ne s'est pas affiché je sais pas pourquoi on est bien dans images ensuite article slash ah oui écho voilà là ça va marcher parfait il marche très bien donc chaque article aura cette image par des lorsqu'on va modifier donc on modifiera lorsqu'on va modifier l'image on va aussi modifier ces séchants ici photo vous allez comprendre vous allez comprendre d'aller bien comprendre après donc je vais juste venir ici dans l'eau soit on va juste ajouter une place ici place ça sera rendez-vous c'est quoi oui oui pour diminuer un peu la taille voilà ça je pourrais dire ça je vais trouver un peu plus de temps que c'est suffisant c'est assez suffisant et on va juste ajouter un bouton en bas pour vous pouvez mettre le bouton n'importe où moi je vais le mettre en bas donc la classe ça sera btn c'est bon là ça sera voilà ça me va comme ça modifier l'image bon on va juste essayer d'espacer un tout petit paix espace html d'habitude il m'affiche automatiquement bon on va voir ici normalement il m'affiche ça j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié le code moment c'est si je me rappelle bien c'est qu'est ce que j'ai oublié j'ai oublié l'espèce voilà je n'ai plus de charge c'est normal mb nb sp voilà c'est ça c'est l'espace y'a un petit peu voilà donc là c'est suffisant donc lorsqu'on va cliquer sur ce bouton on aura un modal si vous avez suivi mon tutoriel sur la modification de photos de profil comme ça donc on va voir on fera la même chose simplement si vous avez suivi mais les précédents tuto donc c'est le même principe rien ne va changer voilà donc on revient revenir ici donc je vais maintenant je vais fermer tout ça on dit l'état d'être tout ça je vais fermer ça je vais revenir dans j'ai cherché les fichiers profil les fichiers profil si bon avant ça générer qu'on puisse d'abord afficher bon on va le faire après profil profil je vais copier tout d'abord fonction copter voilà je vais copier tout ça c'est une fonction qui est vraiment longue donc view article et on va les coller juste avant c'est des fonctions ici juste avant les fonctions qui nous affichent les erreurs voilà c'est une longue fonction donc on accropeur c'est bon parfait donc nous ici nous allons descendre et descendre et descendre et descendre encore jusque là voilà ici image on va laisser comme ça et puis là on aura besoin de récupérer l'id de l'article en fait comment on l'a appelé l'article on l'a appelé il dit article tout simplement c'est lui qu'on va récupérer bon déjà il on l'a déjà récupéré toutes les façons on l'a déjà récupéré il est là donc pas besoin de ne rétaper là bas on a juste besoin de lui tout simplement besoin de ça donc on va descendre voilà c'est ici voilà c'est ici donc j'en aurais pas besoin parce que je l'ai déjà récupéré là bas il est déjà c'est une variable globale en fait ce n'est pas une variable locale donc ici on va créer un fichier qu'on va appeler save photo image voilà il a on va passer l'image qu'on va récupérer avec cropper et puis ici on va passer maintenant id art voilà et puis là ce sera id art tout simplement et une fois que la photo de l'image modifiée on va justement afficher un message comme le fait d'habitude donc photo bien d'image l'image et l'article a été enregistré avec 6 et tout simplement et puis c'est bon on va actualiser notre on reviendra sur ces fichiers qu'on va créer après mais affichons d'abord le modal qui nous permet tout simplement de modifier la faute donc on va revenir dans profil ici maintenant nous allons copier le modal c'est aussi un modèle qui est vraiment long il est là voilà je vais réduire nous allons les copier je reviens ici dans le vieux article je vais l'afficher combat donc là il y aura quelques modifications déjà modifié l'image c'était l'article et ensuite ici l'image que je vais charger ça sera maintenant comme on l'a fait là bas donc image slash article ça sera info info article et là la variante qu'on veut afficher c'est tout simplement photo point png c'est tout ensuite faudrait aussi ajouter un data table sur notre bouton celle là on va le réduire pour laisser un peu d'espace donc modifier l'image je vais juste prendre ceci au pied et je vais venir dans modifier l'image ajouter et là les modal on va modifier son id on mettra modal image article donc là je vais juste copier ça et je vais l'indiquer ici tout simplement voilà normalement tout est ok donc si j'essaie d'actualiser et de faire ceci vous voyez donc tout est prêt tout est vraiment prêt donc on peut importer l'image on peut importer n'importe quelle image puis voilà on peut faire on va essayer je vais par exemple télécharger l'image par exemple je vais enregistrer l'image sous on va l'image bon ça c'est un csv pas de csv on veut de png ou bien d'img par exemple celui là enregistrer l'image on va l'enregistrer l'image on va l'image donc si je viens là j'essaie de faire importer images fanta ouvrir bon il me met l'image en grand je ne sais pas pourquoi il me fait ça c'est trop grand l'image est trop grand il faut faire quelques modifications est-ce qu'on a le même fait ici on va voir et si on n'a pas le même effet je pense qu'il ya quelque chose que j'ai omis des modifiés tout simplement oui pour remédier à ces problèmes je vais revenir dans profil s'il ya des trucs qu'on a fait ici donc on va prendre image ici on a compris ça parce qu'ils ont vécu ça soit la taille doit être fixe on peut pas dépasser 400px donc voyez donc on récupère l'aid qui est là on va fixer la taille pour que ça ne puisse pas décaler donc on va venir ici style ici la style ici et on va pour ça tout simplement maintenant ça marche donc si j'essaie d'actualiser et que j'essaie de faire importer voilà ça marche parfaitement donc c'est bon maintenant on va passer à la fonction php le script php qui va nous permettre tout simplement d'enregistrer d'enregistrer l'image une question voilà je vais fermer ça et là on va revenir donc nous avons créé cette fonction si vous n'avez pas compris cette partie n'hésitez pas à suivre bon je me rappelle plus du numéro de la vidéo que j'ai fait sur la photo de profil mais si vous avez bien suivi mes vidéos précédentes vous allez vous retrouver facilement parce que on a on a travaillé sur sur un truc pareil sur la modification de la photo de profil donc c'est le c'est le même principe donc on va copier mais on va maintenant créer c'est ces fichiers ici donc voilà maintenant c'est veut maintenant je vais venir dans ces profils je vais tout simplement copier ça pour aller vraiment plus vite parce que c'est la même chose voilà sauf qu'au lieu de get id nous on a passé get id article donc l'id de l'article que je vais mettre ici image c'est toujours image donc update ça sera pas user ça sera maintenant partie cette photo parce que c'est cette variable c'est cette variable parce que là par défaut c'est 0 mais cette variable contiendra normalement l'aï dit de désolé les gars il y avait un australopithèque qui a frappé à ma porte donc vous voyez par défaut c'est 0 donc nous lorsqu'on modifie la photo il faut maintenant modifier cette variable donc cette variable photo sera égale tout simplement à l'aï à la valeur qui est dans le champ haï dit donc ils auront la même variable par exemple pour si on modifie la photo de profil et la photo de l'image pour coca la valeur photo aura 2 tout simplement ainsi de suite et pour gants par exemple ça sera 5 donc ça doit correspondre à l'aï pour pouvoir les afficher vu que l'aï dit et unique donc ça va on va facilement afficher nos images donc ici photo cette photo tout simplement ça sera à dire à l'aï dit article et puis à l'article tout simplement et puis le chemin c'est image slash article slash tout simplement c'est bon et le reste on ne change rien le reste ça va rester comme ça tout simplement voilà sauf que là ça sera haï dit haï dit article voilà tout simplement normalement ça devrait marcher on va essayer de tester on va actualiser modifier l'image choisi fanta on va faire ça par exemple enregistrer l'image a été enregistrée avec succès ça marche ça marche parfait ouais l'image a été modifiée donc si je viens par exemple sur article et coca vous aurez que coca on n'a pas encore modifié coca c'est l'image par défaut qui est affiché on va faire la même chose pour coca donc on va d'abord vérifier est ce qui est oui l'image donc on a un point png tout simplement qui a été créé donc ici lorsqu'on affiche tout simplement vous voyez que là vous voyez que là j'affiche tout simplement le contenu de la variable photo donc il faut juste être stratégique donc là sauf que je vais faire en sorte que faut juste ajouter avant d'afficher le message d'erreur réduire donc comment on l'appelait déjà bon je sais pas comment on l'appelait voilà appel modal image article on va les réduire je préfère qu'on les réduisent après on actualise la page voilà on va faire la même chose pour coca donc logo coca par exemple coca cola on va enregistrer l'image sous les images doit être en png jpg ou bien des gifs sinon d'autres formats comme csv vous voyez ça ne marchera pas bon je vais enregistrer c'est bon on va modifier l'image importer know a l'image on l'east a égalisé pour 3 когда 6 vosäd if you saw on réseveler bяет nous en fait ilait toujours la enregistrée moi je ne sais pas pourquoi il n'y est réduit toi ils devraient me réduire mon dalle point devrait me réduire ça je sais pas pourquoi mais au moins on a notre image coca cola qui a été enregistré donc si je viens d'un article j'affiche fanta on a fanta article point on va faire la même chose pour sprite mais je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas réduit mon modèle moi je vais réduire le modèle modèle point c'est ce que j'ai fait non bon ça c'est bizarre logo sprite enregistrer l'image c'est sprites modifié emporter enregistrer voilà ça marche maintenant il va l'actualiser voilà c'est bon donc tout est ok on peut bien voir les images pour chaque article bon moi je vais encore mieux faire c'est mettre les images directement ici par exemple au lieu de mettre avant les noms on va juste mettre d'abord l'image ensuite les noms qui suivra après donc on va le faire rapidement donc dans article donc ici dans article donc juste avant les noms on va afficher l'image tout d'abord donc ici ça sera img tout simplement ça sera images slash article slash on va mettre du script php et là ça sera et là ça sera et là ça sera donc là photo point png tout simplement donc si on essaie d'actualiser ici on aura des images en grand voilà un grand caractère il faut réduire la taille donc on va essayer de réduire la taille on va mettre 8 on va d'abord la classe ça sera ça sera circle donc rounded circle rounded circle et puis la taille donc width ça sera par exemple ce que ça va bon c'est que c'est un peu grand on va ça quand même au moins on affiche les images donc 80 c'est trop grand on va mettre 50 par exemple tu as le dis 50 c'est aussi un peu grand carrément 30 bon ça je pense que c'est suffisant juste un peu d'espace c'était quoi encore j'ai encore oublié c'est pas vrai nbsp voilà j'ai pas oublié voilà voilà c'est parfait donc on a tout fait on a tout fait là on peut voir les images de chaque article si on veut modifier on peut venir là on peut modifier on peut tout faire on peut tout faire je pense que c'est tout pour cette série de tutoriels sur la création d'un espace membre donc si vous avez bien suivi ces tutoriels en tout cas je suis sûr que vous serez capable maintenant de faire beaucoup plus de manipulations sur le php vous pouvez faire beaucoup de choses sur le php mais sinon sur les tutoriels qui viendront après nous ferons nous travaillerons avec des frameworks donc comme ça vous pourrez travailler avec des classes par exemple des contrôleurs nous allons créer nos propres fonctions nos propres classes nous allons faire beaucoup beaucoup de choses parce que le php ce n'est pas que ce qu'on vient de faire ce qu'on vient de faire là ce n'est pas que du php le php c'est beaucoup de choses il y a des classes il y a des fonctions il y a beaucoup de choses derrière donc nous allons bien les exploiter lorsque nous allons utiliser des frameworks comme Laravel ou Symfony voilà donc ça je ferai ça dans les prochaines vidéos donc cette série de vidéos ça va être ici donc je vous remercie et surtout si j'ai repris ce tutoriel c'est grâce en tout cas c'est grâce à un de mes abonnés donc c'est Aziz Dabogui je ne sais pas si j'ai bien prononcé donc c'est grâce à lui que j'ai repris ce tutoriel parce que j'étais extrêmement occupé avec mon projet de fin d'études donc je ne pouvais vraiment pas je n'avais vraiment pas le temps pour pouvoir finir ce tutoriel mais Aziz Aziz m'a cherché sur Facebook il m'a vraiment supplié de finir ce tutoriel donc il faut remercier Aziz Aziz tu dois laisser un commentaire comme ça les abonnés vont te remercier et surtout n'oubliez pas de vous abonner car c'est ça la récompense abonnez-vous partagez donc cela va m'aider aussi à mettre encore d'autres nouvelles choses sur ma chaîne donc aimez la vidéo partagez abonnez-vous donc je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels et une nouvelle aventure allez ciao ciao